Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 de la saison 1 de Four Night of the Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins. Alors si vous tombez sur cette vidéo, aujourd'hui j'ai déjà fait des reviews aux trois premiers épisodes mais c'était il y a quelques mois en arrière. J'ai beaucoup de retard et donc là je rattrape mon retard sur cette série que j'adore. Pour un peu de contexte donc Four Night of the Apocalypse, c'est la suite de Seven Deadly Sins, qui se passe 16 ans après la fin de Seven Deadly Sins, globalement. C'est toujours dessiné par Nakaba Suzuki et on a eu une adaptation d'anime l'année dernière, qui franchement elle est ultra qualitative. Quand on sait la catastrophe qu'a été l'anime Seven Deadly Sins à partir de la saison 3 au niveau de l'animation mais même au niveau de l'adaptation fin saison 2, ça fait vraiment du bien de retrouver un truc de qualité pour cet univers que moi j'adore. Parce que j'avais découvert Seven Deadly Sins quelques années en arrière et j'avais adoré tout le concept. La série n'est pas parfaite, il y a quelques défauts notamment sur la fin et j'entends pour ça l'arc final, qu'on enchaîne des combats et des combats et des combats et des combats. Et en fait j'ai suivi du coup Four Night of the Apocalypse quand c'est sorti en manga. Donc je ne suis pas surprise par les événements de l'anime. A priori parce que du coup ça fait un certain temps que je n'ai pas lu le début du manga. Et je ne suis plus à jour du tout avec le manga. J'ai beaucoup de retard sur le manga. Je pense que quand j'aurai fini cette saison, je reprendrai le manga. Je crois visiblement que l'animé a l'air d'adapter jusqu'à l'arrivée à Lyonnaise visiblement. Et c'est à peu près là où je m'étais arrêtée donc au moins comme ça, on sera là. Et voilà c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup donc j'ai envie de partager un petit peu mon avis dessus. Alors dans cet épisode on retrouve Perceval, notre personnage principal, qui a rencontré donc Nassian, qui est un herboriste. Et en fait qu'il a un petit peu capturé pour faire des expériences. On va dire ça comme ça. Il a attaché Perceval pour pouvoir tester ses potions sur lui. Et la première potion qu'il lui fait tester a fait que les cheveux de Perceval deviennent beaucoup trop ou poussent de manière incontrôlée. Perceval essaie un petit peu de savoir qu'est-ce que veut Nassian et on comprend qu'en fait il essaie de sauver le ravin dans lequel il habite. Qui est actuellement, comment dire, qui souffre d'une maladie qui se répand et qui tuent les plantes, les animaux, qui a l'air même d'être ancré dans le sol. Du coup Ben Nassian essaye de faire, essaie de faire une caution pour régler la situation. Malheureusement, les faits avec laquelle ils vivent, ont compris au contraire que c'était lui qui était responsable de la situation dans le ravin en ce moment, ont peur de lui. Et du coup, essaye de lui, voilà, ont peur de lui, l'évite et le considère responsable de tout ce qui se passe. On apprend du coup que Nassian à la base était un bébé semble tout abandonné, probablement par des parents humains, et qu'il a été recueilli par Ordo, qui était un herboriste et qui s'occupait du ravin, et qui s'entendait très bien avec la faune et la fleur locale. Et également par Dolores, une géante qu'on avait déjà vue dans sa vette d'Adlicines. J'ai eu un doute en entendant son nom, mais j'ai été vérifiée c'est bien elle, qui en fait était l'une des amies, était une amie de Diane quand elle était plus jeune. Et Diane est partie pendant quelques années, et quand elle est revue, on lui a dit que Dolores était morte. Semblerait-il que non, elle s'est fait sa petite vie tranquille de son côté puisque Dolores était une géante qui ne voulait pas combattre, c'était pas son truc, elle voulait plus, elle était un peu trop gentille, on va dire, pour ce genre de choses. Un peu comme Diane, mais de façon beaucoup plus accentuée, on va dire. Et du coup, elle a vécu une petite vie tranquille avec Ordo, avec Nassian et avec le reste des fées. C'est rigolo de voir les patterns qui reviennent de sa vette d'Adlicines, c'est-à-dire que les géants trop gentils pour entre guillemets leur nature, et les fées qui sont les premières à pointer du doigt aux coupables sans même se remettre en question cinq minutes. Il y a eu le même truc avec King à l'époque, quand il était revenu dans sa forêt natale, dans la forêt du roi des fées. Donc c'est intéressant de voir, je ne sais pas si on peut parler de stéréotypes, mais il y a deux trois trucs qui ne changent pas, ce qui est bien parce que du coup on reste dans le même univers, ça fait des petites références, c'est sympathique. Et donc du coup, Nassian réussit à faire une potion pour sauver la forêt, et dit à Perceval qu'il a besoin, que Perceval l'atteste pour savoir si elle est viable. Ce que Perceval accepte et fait même sans l'accord de Nassian, et effectivement il a une potion qui leur donne plein d'énergie. Du coup tout se passe bien. Suite à ça du coup, Denis qui avait été séparé du coup de Perceval au début de cet arc, le retrouve. On voit qu'il va bien, donc tout le monde s'explique, tout va bien. Nassian du coup prend la potion également, puisqu'on apprend qu'il a une capacité qui lui permet de... Comment dire ça ? Il a une capacité qui lui permet, quand il avale quelque chose, une potion, un poison, un machin, plus ou moins de pouvoir le répliquer, on va dire, en utilisant les poisons et les... et tout ça qu'il a dans son corps. Donc voilà, c'est la capacité qu'il appelle Mixed Poison, Mixed Poison je crois. Et du coup, il arrive à diffuser toute la potion en forme de brume dans le ravin et tout va bien. Les arbres sont soignés, les animaux revivent. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce que, bah malheureusement, ça ne se passe pas... Ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme il l'aurait fallu, puisqu'on a une petite... une espèce de petite fée. Je sais pas trop bien ce que c'est comme bestielle. En tout cas, elle est présentée comme une fée. que Nation, avec une nappée dans l'épisode d'avant, parce que c'était pas de très très sympathique, révèle son vrai visage et débarque avec un monstre qui rappelle beaucoup les humains transformés par le sang de démon en saison 1, dans Seven Deadly Sins. Les gens corrompus par Hendrickson. Au niveau du design, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et en fait, on apprend que c'est Ordo, le fameux arboriste, qui a élevé Nation. Et qui, visiblement, il peut péter les poignes, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et en fait, il remet une brume toxique dans le ravin, et tous les efforts de Nation sont réduits à néant. Nation essaye un petit peu de le raisonner, de savoir qu'est-ce qui se passe, mais Ordo est prêt à l'attaquer. Dolores le protège et se prend une brume toxique dessus. Et donc se retrouve en très très mauvais état. Et du coup, Perceval décide d'intervenir et dit Non mais on va trouver une solution ensemble, on va sauver ton grand-père. Ce qui est d'autant plus touchant, puisqu'on sait que le grand-père de Perceval est mort en le protégeant. Un bon petit épisode, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Ça me fait très plaisir de revenir dans cet univers parce que l'animation est magnifique. Les couleurs pètent, c'est vraiment, j'adore. Le style graphique de cet animé fait beaucoup de bien. Je me suis rappelé à quel point j'adorais cet opening aussi. L'opening 1 de Fondate of the Apocalypse, il est génial, j'adore, c'est totalement mon style de musique. L'indic' est plutôt cool aussi, au niveau de musique, il est plutôt cool. C'est plus au niveau des graphismes que je me disais. Je ne comprends toujours pas ce qu'il leur est passé par la tête et pourquoi est-ce qu'on a un même hymne de ce type. Mais bon, il est plutôt cool, il est plutôt sympathique. On est très porté sur le thème de la mythique, que ce soit dans l'opening ou dans l'ending. Ce qui est un thème assez important quand même dans cette série, donc voilà. C'est plutôt cool. Perceval, toujours très agréable comme personnage. qui a cette naïveté, mais en même temps, cette volonté à agir. Il est très différent de Meliodas, par exemple, qui lui avait... comment dire... Il était beaucoup plus lucide. Il se faisait passer à la rigueur pour un abruti, mais il était beaucoup plus intelligent que ce qu'on pouvait croire. ça fait du bien d'avoir Personnel qui est beaucoup plus naïf à ce niveau-là. Qui me rappelle par exemple Shiki dans Eden Zero, si vous avez suivi Eden Zero. Donc voilà, un petit épisode de Bien Sympathique où on découvre Nation. Non franchement, ça part plutôt bien, ça part plutôt bien. J'ai pas grand chose à dire parce que je reviens. Je crois en plus. J'ai un doute, mais il me semble avoir déjà revu cet épisode. Et avoir en fait oublié d'enregistrer ou n'avoir pas eu l'occasion d'enregistrer ma réaction. Ma review. Donc je pense que ça ravive 2-3 souvenirs là-haut. Plus le fait que je connaisse le manga, mais... Voilà, j'ai énormément de trucs à dire. Donc là, je vais pas... Je vais pas vous retenir plus longtemps. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 5 de Foundations of the Apocalypse. Et pensez-vous bien. Bye.